Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, j'espère que vous allez bien. On reprend ici sur Transport Fever 2, nous arrivons aux abords de Limoges. Et dans cette vidéo, on va poursuivre notre quête des 100 millions de bénéfices en continuant à revoir un petit peu les lignes existantes. Tout simplement, et on va essayer de s'acheminer tout doucement vers la fin de notre carte. J'ai encore quelques idées, donc on n'a pas encore terminé. Ok, on reprend notre liste de lignes de transport. On est arrivé au cargo aérien Vitroll-Wittenheim, la fameuse ligne double carburant matériel de construction. Je pense qu'on ne va pas la changer celle-là, j'étais revenu dessus récemment quand même, les véhicules sont neufs, les avions étaient plus ou moins équilibrés, on gagne 60 millions, c'est pas mal, on est à 87 millions de bénéfices pour le moment. Donc on va avancer vers la suivante, qui était, on pourrait peut-être essayer juste de minimiser les pertes sur certaines des lignes ici. Je vois qu'ici la livraison à Vitrolles par exemple, j'ai beaucoup trop de camions en fait. On a un taux qui est beaucoup trop élevé. Donc ça on va en enlever quelques-uns, très clairement il y en a trop. Je vais en enlever deux. Ça paraît vraiment, non on va même en enlever trois. On pourrait peut-être en enlever plus, mais je ne veux pas non plus exagérer. Donc c'était livraison à Vitrolles, c'était clairement, on aurait quasiment pu enlever la moitié en réalité. Cargo aérien, livraison à Wittenheim, là c'est un peu le même constat, j'ai trop de véhicules. Pour la livraison vers Wittenheim. Carrément, on peut en enlever un. On continue, il y a quelques lignes plus loin, vous allez voir qu'on va pouvoir pas mal optimiser je pense. Bon, des vieilles lignes de bus intra avec des bus. Ouais, c'est pas bien grave. Ça on avait fait, Château Rouge, je vois que c'est relativement neuf, on gagne de l'argent. Donc on va pas trop s'inquiéter de tout en détail, sinon ça va prendre trop trop de temps. On a encore qu'à la lettre C les amis, c'est pour ça que je dis ça. N'exagérons pas. Créer Saint-Jean, ah, Créer Saint-Jean, il y a peut-être moyen de maximiser un petit peu. On va aller voir, parce que je vois que les lignes sont pleines, entre Créer ici et Saint-Jean. C'est là, une des lignes relativement récentes qu'on avait fait passer par ici. Voilà le train. On va aller voir combien de gens vont rester après qu'il est déchargé. Ici au niveau de Saint-Jean-de-Luz. Donc Créer Saint-Jean, il y en a 185 personnes qui attendent et ça continue à se remplir. Voilà le train. On va le laisser entrer en gare bien gentiment. Ce sont des trains qui peuvent prendre. Donc ici, on est à 200 personnes qui attendent. Le train, c'est 80 seulement. Ok, donc là, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. J'ai eu un commentaire me disant, fais gaffe, tu as plein de gens qui attendent dans tes gares. Attention, c'est normal d'avoir des gens qui attendent. On veut quand même que quand le train arrive, il se remplisse avec des gens. Donc si vous n'avez personne dans vos gares, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut éviter, éventuellement, c'est ce genre de choses où il y a trop de gens qui attendent. On va peut-être revenir voir après. Voilà, 121 personnes qui attendent. Donc là, carrément, je pense qu'on va pouvoir doubler le nombre de trains. Pour l'instant, on en a deux. On va les moderniser, alors. On va en garder deux parce que je pense que c'est suffisant. La fréquence est de 3 minutes. C'est largement assez. On va les moderniser pour aller un peu plus vite et transporter plus de personnes. Pour l'instant, c'est 80. Alors. Peut-être qu'on pourrait utiliser... Est-ce qu'on pourrait utiliser les nouvelles unités multiples ? Ou est-ce que ça va être un peu too much ? 198, ça, ça va être trop. Ou alors, il faudra en mettre qu'une, mais la fréquence va diminuer de trop. Ça, je n'aime pas. 57 en en mettant, du coup, deux. Ça me fait 100 et quelques, l'autre 80. En n'allant pas des masses plus vite. Ça ne me paraît pas génial. On va changer. On va mettre plutôt, alors, une loco. Pas spécialement besoin d'aller à 200. Je pense qu'on ne va pas très loin. On ne montera pas cette vitesse-là. Et donc, je pense que la BR-185 va être tout à fait suffisante. N'oublions pas qu'on va encore maximiser les bénéfices. On essaye. Passager. Du coup, c'est 160 ici. Et on va prendre ces wagons-là. Et on va monter à 132. Ils vont aller plus vite aussi. Donc, attention. En augmentant la capacité, plus en augmentant la vitesse, on va avoir un double effet pour diminuer les personnes en attente. Bon, là, évidemment, il vient de partir. On ne verra pas l'effet tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir voir. On va ici sans doute avoir une bonne maximisation des rentrées financières. Allez, on continue. J'étais où ? L'autre qu'on a vu, on la verra quand on passera à l'ordre alphabétique. Donc, on continue. Cray Saint-Jean GT. Cray X, elle rapporte vraiment bien avec ce multiple-là. Donc, on ne va pas changer. A priori, c'est quasiment plein. Mais je vois que ce n'est pas plein à 100% non plus. Donc, c'est très bien équilibré. On gagne beaucoup d'argent. On va la laisser comme ça. Cray Grollet, on pourrait diminuer un petit peu. parce que voilà, on ne gagne pas des masses d'argent. Oui, on va optimiser un petit peu ça aussi. Sur la ligne Craig Grollet, on va aller la voir. J'aime quand même bien me rappeler un petit peu. Grollet plutôt ici. Grollet. Oui, c'est un omnibus qui passe par... Par Châteauroux, voilà. Cette ligne aussi, la orange. Et donc là... Ah oui, j'avais ce train-là aussi qui est dedans. C'est pour ça aussi que... On va le récupérer. Je vais lui demander de rentrer au dépôt. Comme ça, il quitte la ligne. Il est quand même arrêté, ça ne change rien. Et il va sortir des statistiques. Donc, Craig Grollet. On a trop de gens. La fréquence est bonne. On va voir ce qu'on peut faire pour réduire un petit peu les frais d'entretien. Donc, c'est un peu la moins chère que je peux mettre pour une vitesse de 160. Donc ça, je ne vais pas la changer. Ah, la diesel est moins chère. On pourrait mettre la série 246. Oui. C'est bien, ça. Et là, on va mettre, non pas cinq, mais quatre wagons de passagers. Voilà. Ça devrait aider un petit peu. Du coup, ils sont déjà pleins. Bon, j'espère que je n'ai pas exagéré. J'espère que non. Craig Saint-Jean. Bam, bam. Ça, c'est celle qu'on vient juste de changer. Donc, ça va se remplir au fur et à mesure. Je pense que ça va aller. Craig Saint-Raphaël, un petit peu trop pleine également. Six minutes. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Entre Craig et Saint-Raphaël. D'accord, c'est vrai. J'avais décidé de faire ici le tournant. Et d'ajouter une gare. Et j'avais mis un seul train. Mais il n'est pas plein non plus. Donc, bon, je n'ai pas trop envie de... Je pourrais mettre deux véhicules moins chers. Pour augmenter la fréquence éventuellement, mais... Non, je pense qu'on va juste... Rectifier un petit peu ça. Mettre un petit peu plus de... Un petit peu moins de frais d'entretien, justement. Ok, ça, on ne va pas trop changer. Ça va prendre trop de temps. Ce n'est pas là qu'on va gagner de l'argent. Fouenand, Fouenand, Rambouillet. Regardez-moi ça. Petite ville, petite ligne ici, maritime. Mais qui est bien remplie. Effectivement, Fouenand étant une île, enfin on suppose. Les possibilités de partir de l'île, de s'échapper, ne sont pas énormes. Et donc, ce serait peut-être l'occasion de mettre ici les plus gros bateaux. On va regarder un petit peu combien de gens atteindent. 182. Ouais, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc on a... On va regarder un petit peu le taux. Il faut que j'augmente le taux, mais pas trop. On a un taux de 160. Donc. On va prendre ceci. On peut faire rire. Rapide. Et on va regarder si on n'en met qu'un. Déjà ce que ça donne. Juste pour voir. On est déjà monté un petit peu en taux. La fréquence est 6 minutes. J'ai peur que... Si j'en mets deux, ça finisse par me coûter de l'argent plutôt que de m'en rapporter. Mais je trouve que 1, ça risque de trop limiter la fouet d'un. Donc je ne veux pas. On va en mettre 2. Et là, on a quand même vraiment fort augmenté le taux. On l'a doublé. Largement. Donc bon, on verra. J'espère que ça ne me coûtera pas trop d'argent. Je ne pense pas. Et ça, on n'a rien changé. 0 personne sur cette ligne-là. Bravo. On est à la lettre L. On avance. Bénéfice moins 7 millions parce que j'ai acheté des véhicules tout simplement. Ça va remonter. Limoges-Aix par avion. Ex-Limoges. Oui, c'est la première connexion aéroportuaire que j'avais faite parce que voilà. La ville n'était pas trop proche et elle était grosse. Mais là, avec la concurrence du train, c'est plus viable. Les trains sont beaucoup plus efficaces sans doute. Et donc, il n'y a pas de gens sur cette ligne. On va la supprimer complètement. Elle ne fait que me coûter de l'argent. Je pense qu'il faut mieux la supprimer. Expression de la ligne. Alors, je n'ai jamais fait ça. En fait, je pense supprimer une ligne. On va essayer. Enfin, presque jamais. Il faut d'abord enlever les véhicules. D'accord. On les enlève. Ok. Limoges-Aix par train. Là, il y a quelque chose à faire. Regardez, on est à moins 9 millions. Et donc, c'est intéressant parce que c'est également Limoges-Aix. Et on voit que par train, ils ne vont quand même pas trop non plus. Peut-être qu'ils vont beaucoup par les voitures maintenant. Puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre en fait. C'est train, voiture ou avion. Parce que les bateaux, c'est peut-être un petit peu via les yeux. Mais je n'y crois pas trop. Donc, on va déjà commencer par diminuer le taux quasiment par 2. En fait, on peut arriver en tout cas à 200. C'est bon. On va éditer. Alors, on va garder 2 locomotives. Mais j'en veux des moins chères. Peut-être qu'on pourrait mettre des automotrices. Ça pourrait être pas mal. Vu le coût d'entretien de cette locomotive, à mon avis, on doit pouvoir faire mieux avec des automotrices. Parce que ceux-ci prennent 110. Non, 55 chaque. Non, 110. Donc. À mon avis, elles coûteront moins cher. Ici, on a 5 millions pour la loco. Et on va faire le calcul. 500.000 x 5. 250.000. Ça fait 2.500.000, pardon. 7.500.000 à la grosse louche. Quand même, pour chaque train. Ça coûte très cher. La locomotive est trop chère, celle-là. Donc. Si je remplace par des unités multiples. Il m'en faudrait 2. On aura plus ou moins le même transport passager. Mais ça va moins vite ici. C'est 6 millions 840.000. C'est moins cher, en fait. On va mettre le dual stocks. Je pense que... Le problème, c'est qu'en capacité, on va augmenter la capacité au lieu de la diminuer. Mais ça me coûtera quand même moins cher, j'ai l'impression. Bon, alors le train de banlieue, il va moins vite. Beaucoup moins vite. Mais il va me coûter également beaucoup moins cher. Parce que ces trains-là, ils ne sont pas pleins. Je pense que du train de banlieue sera suffisant. Il n'a pas fait ? Parce que je n'ai pas fait ça correctement. Voilà, on dirait qu'ils ont modifié l'interface ici. Voilà, une capacité qui est réduite, mais ça devrait mieux équilibrer. Parce que là, on perd quand même 9 millions. Donc, il fallait absolument que je le fasse. Si je voulais augmenter mes bénéfices, en tout cas. Je pense que ça va être mieux. On est suffisamment prêts pour avoir du train de banlieue, je trouve. On y est vite. Ok, on continue. Moins 8.700.000. Sur Limoges, Béziers, Aéroports. Les aéroports ont quand même été plombés par les trains plus rapides. Maintenant, et peut-être les voitures. Et on va regarder un petit peu Limoges, tant qu'on y est. Qui va en voiture ? Qui va en voiture ? Ce sont les destinations. Limoges. Limoges. Voilà, pour voir un petit peu s'il y a beaucoup de trafic. 13. Donc ça, c'est mon autoroute, la sortie, et les gens qui vont là-bas. Ce n'est pas tant que ça non plus. Soit. Limoges, destination. Ex. Évidemment. Limoges. Utilisation de transports en commun. 87%. Donc il y a quand même un bon petit pourcentage qui va en voiture personnelle. Mais bon, pas tant que ça non plus, je trouve. Alors. Voilà, Limoges, Béziers en avion. Quand même, on perd de l'argent. Regardez, on perd de l'argent alors qu'il y a quand même... Les avions sont à moitié pleins. Donc on a quand même une demande. On va juste supprimer quelques avions. A priori, je devrais en supprimer qu'un pour être sûr qu'on ne limite pas. On devrait revenir, si pas dans le rouge, quasiment à l'équilibre. Voilà. Limoges, Creil en omnibus. Lisieux centrales. Donc Creil, Lisieux centrales. Limoges, je l'avais fait ça pour la beauté du truc. Mais c'est vrai que bon, c'est pas droit. Donc forcément, c'est moins facile de rendre rentable. Comme je joue en normal, ça va. Les trains sont pleins. Et on gagne un tout petit peu d'argent éventuellement. Mais c'est tout quoi. C'est le trajet qui est en cause ici. Si on regarde. Limoges, Creil, omnibus. Il n'y a pas tant d'attente que ça ici au milieu pour l'instant. J'aurais bien envie de laisser la ligne ainsi. Histoire qu'elle ne me coûte pas d'argent. Ou pas trop. On a une fréquence de 6 minutes. C'est peut-être légèrement trop peu. On va améliorer les trains. Juste pour qu'ils soient un tout petit peu plus performants. On a des trains qui font 105. Et qui font une vitesse de... C'est celle-ci, je pense. Ah non, c'est encore une plus vieille. Peut-être qu'ils sont vachement vieux, ceux-là, en fait. Oups. Je fais une bêtise. Je sais pas. Mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup plus que du 120. Ça, c'est quasiment sûr. 120, 125 peut-être. Donc. On va les éditer. Pour l'instant, ils transportent 105 maximum. Et ils vont pas vite. On va les monter à du 160 km heure. En diesel, ici. Alors, la capacité de traction est bonne. Et on va le remettre. Ils vont aller un peu plus vite. Mais on va quand même mettre un peu de passagers en plus. Non, on va moderniser les wagons. C'est des vieux, ça. Ok. 110 avec 5. Alors, on va déjà essayer comme ça. La fréquence va peut-être diminuer un tout petit peu. Ou pas. On verra. Mais enfin, je pense qu'on améliore un peu la situation. Globalement, ils vont plus vite. Ils sont un tout petit peu plus gros. Limoges, Fouenand, aéroport. Fouenand, Limoges. Ça, ça devrait pouvoir marcher quand même. Parce que c'est une île. Et on a pour l'instant 24 personnes dans l'avion seulement. C'est extrêmement peu. Et donc, ça me coûte bonbons également. Je me demande comment j'arrive à faire de l'argent. Alors, on va en enlever un avion tout simplement. Je vais quand même laisser la connexion. Parce que sinon, ce serait quand même dommage. On va continuer à perdre un petit peu d'argent. Mais je ne peux pas en enlever un autre. Sinon, la fréquence va être vraiment trop basse. Limoges, Rambouillet. En Omnibus. Là, on a des beaux trains. Ça nous coûte de l'argent. Parce qu'ils ne sont pas pleins non plus. Peut-être également que, comme je me suis mis comme limite de ne pas trop dédoubler mes rails. De temps en temps, ils sont freinés par ceux qui sont devant peut-être. Voilà. C'est possible. Et donc, 185. C'est des trains qui vont à 200 à l'heure aussi. Est-ce vraiment obligatoire ? Sachant qu'il y a d'autres trains qui vont moins vite sur la ligne. Et qui peuvent les freiner ? Ça peut être aussi une cause. Il y en a trois en plus, quand même. Donc la fréquence de 4 minutes, elle est bonne. On va la garder. Mais, je suis obligé de le faire trois fois. Si je demande de changer les trois en même temps, c'est pour changer pour le même. Je sais pas si ils ont changé ça. C'est moins bien qu'avant. Je ne comprends pas. C'est bizarre. Ah là, j'aurais pu juste... Attendez, on va faire autre chose. On va faire ça. On va juste enlever les locaux. Franchement, je pense que du 160 km heure, étant donné que c'est un omnibus, il s'arrête quand même souvent. Je ne suis pas sûr qu'on atteigne les 200 très très souvent. On va mettre la version électrique quand même qui est un peu plus costaude. Voilà, celle-là sera suffisante. Ça va coûter quand même moins cher. C'est celle-là qui était dessus. Donc ça, ça va me coûter quand même moins cher. Ça va être bien. On pourrait enlever des wagons également. Il n'y a pas besoin d'en avoir six. Voilà, ok. Bon, dommage qu'on ne puisse pas voir en temps réel, évidemment, l'évolution, mais ça, c'est normal. Je ne peux rien y faire. On pourrait revenir en fin de vidéo pour tout passer en revue. Bon, éventuellement. Je risque de ne pas me souvenir exactement de à combien on était avant les changements. Limoges Saint-Jean en omnibus. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà faite, celle-là ? Non, c'était l'image vitrale. Non, l'image Vercray, je pense. Là, c'est plein. Donc, pas mal. On va les mettre à jour. Alors, voyons voir. Limoges Saint-Jean. C'est ici qu'on avait vu, je pense, des... Est-ce que c'est un train Limoges Saint-Jean qui passe là ? Non, c'est le train de marchandises. Limoges Creil. Oui, on a aussi un Limoges Creil. Donc, évidemment, tout ça, le fait que j'ai beaucoup de lignes, les passagers se répartissent. Mais là, on peut augmenter. Et donc, on a également des vieux... Ouais. On est limités en vitesse. Avec ces véhicules, ces trains de passagers, c'est peut-être 120. C'est... Ces wagons-là, je pense. Ou 125. Ou 140. Mais on va monter à 160. Pour de l'omnibus, ce sera très bien. Alors, chaque véhicule, c'est 105 pour l'instant. Et on a un taux de... 279. Donc, on va essayer de monter un taux de 300, plus ou moins. Ah, plus ou moins, c'est pas... Voilà. 160. Un peu ici, 110. Ok. On a un taux de 292. Du coup, on a augmenté un petit peu, effectivement. Faisons pas plus. Je vise le pognon ici. Limoges vitrôles par avion. Étonnamment, on gagne un petit peu d'argent. On peut dire que c'est loin aussi. Je pense que c'est vraiment important pour l'avion. Il faut que ce soit loin. Que ça devienne rentable. Bon, c'est des tout petits. Ça change pas grand-chose. On va les laisser. Limoges-Wittenheim. En train direct. Voilà un vieux véhicule, également. Voilà un vieux train. 135 km heure, on le voit. Ah, il doit pouvoir monter à 140, ceux-là. Peut-être pas si vieux que ça. On peut essayer, vu la longueur, quand même, de la ligne, qui est pas si naze. On va mettre un train un peu plus costaud pour faire descendre la fréquence. Mais je vois pas l'intérêt d'en mettre deux, vu le nombre de passagers. Voilà, donc on a un train qui transporte 105 pour l'instant à chaque trajet. On est reparti ici, comme ça. Hop. Ou alors, j'aurais pu mettre... Il y a les voitures à deux niveaux aussi, tiens, maintenant, c'est vrai. Ça, c'est pour les rajouter sur le... Sur le train de banlieue, en fait. Éventuellement. Je veux aller plus vite que ça. Voilà, on va monter à 110. Alors, les trucs intra, on va pas trop toucher. Ça, ça devrait être pas mal. Tout ça, ça rapporte beaucoup, c'est bien. Livraison à Saint-Cyr, c'est juste parce que c'est... Il y en a trop. Il est moins 12 000 en centapes, ça ne change rien. L'acier vercreil, il est plein. Est-ce que ça veut dire qu'il me manque un peu ici ? L'acier qui vient d'Aix-en-Provence, hein. Ouais, il y en a un petit peu qui en attendent, mais... On va le booster un petit peu pour être sûr de pas être limité à cause de ça. Je crois que je veux l'atteindre 400 de taux, hein. Logiquement, on avait tout fait pour avoir 400 vers la fin du... De la partie, donc... On va peut-être juste rajouter... On est à médiocre. J'ai pas envie d'en mettre deux, je pense que un, c'est assez. Je vais faire avec ça pour l'instant. On pourrait augmenter un tout petit peu la traction pour pas beaucoup d'argent. Et la vitesse max aussi. On aurait un tout petit peu de traction en plus, c'est pas énorme. Et alors, mettre... Changer cela parce que c'est des vieux, en fait. On a une capacité de 156. Il faudrait plus ou moins la même chose. Avec des nouveaux wagons qui ont peut-être une meilleure efficacité, un meilleur rendement par rapport à leur poids et à leur coût. Je suis à 120 en lieu de 110, donc ça me paraît bien. Hop. Voilà, il me met 282 alors qu'on était à 300 aidés avant. Ça, ça paraît bizarre, mais... Je trouve ça étrange. Puissance médiocre, peut-être que c'est ça. Il faudra que je revienne voir, mais ça me paraît... Un peu bizarre. Ou alors, j'ai loupé quelque chose. Alors, on peut faire. Pour le faire quand même une fois, pour vous montrer que je sais qu'on peut le faire. Je pourrais rajouter une loco. Une pas chère derrière. Pour rajouter de l'attraction. Alors, on sera limité ou une deuxième comme ça. Voilà, je peux très bien faire ça si je veux. Mais ça n'a pas l'air de le... Voilà. On a vu que ça, c'est quand même pas juste. On va quand même bien booster l'attraction. Je vais le laisser comme ça pour voir. Est-ce que j'avais plus que 120 ? Non, je pense qu'on était à 115 avant. Ou alors, c'était plus ? Mais 282, ça m'inquiète quand même. Là, il me met 423, ce qui me ferait vraiment plaisir. Et avec deux locaux, on est quand même médiocre de toute manière, tiens. Étrange. Bon, on est bien là. On avance bien dans les lignes. Il a failli s'arrêter parce qu'il y avait un train de... Ah, il y a ça aussi. Mais je trouve ça tellement mieux d'avoir un réseau... Pas réaliste, à 100%, mais pas avec... 8 rails collés les uns aux autres pour avoir vraiment l'efficacité maximum dans le jeu. Ça, j'ai pas envie. Voilà, là, on arrive en gare. Et on va pouvoir prendre cet acier qui, c'est vrai, avec un taux de 400, ça cumule très vite. Et là, logiquement, j'ai de quoi prendre pas mal, hein. Ça va pas tout prendre, cela dit. Peut-être que je devrais faire deux trains, mais... Bon, d'après le jeu, le taux est bon maintenant. Donc, ça devrait normalement aller. 424, ça va aller, ça va aller. Ok. Machine Cray, assis vers la gare de X. On est bon. Il y avait quand même pas mal de choses qui étaient très bien. Je gagne de l'argent. Faut pas oublier qu'attention, les... Mes véhicules, des fois, ils sont vides au retour, hein. Donc, c'est normal que ce soit pas plein tout le temps. Machine Cray de l'usine vers Cray. Est-ce qu'on est ici ? Oui, c'est le petit train qui fait ça jusque là. Alors, j'aurais pu livrer de là directement, en fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a un taux de 225. Mais c'est normal parce que j'envoie une partie des machines de l'autre côté. Donc, ça, ça me... ...dérange pas trop. Là, il revient. Des machines qui attendent quand même. À ce stade du jeu, je ne me souviens plus de tous les équilibrages que j'ai voulu faire. Ça va commencer à devenir vraiment trop. Donc, je pense que je vais pas toucher. On va plutôt continuer. Alors, le faire par bateau... 400, ça, c'est OK. Faire par camion. Pour les machines. Alors, je pense que... C'était une ligne qui prenait... ...deux mines de fer, éventuellement. Mais je ne suis pas sûr. Je vois que j'ai un taux bien trop élevé. Là... Ah oui, on venait prendre là. Effectivement. C'était les 800 qui venaient de deux mines de fer. Et les mines de fer, elles le sont... On s'en occupe via les bateaux. Donc, il y a bien 800 en taux à avoir. Donc, ça, c'est correct. Quelques astètes de revenir sur toutes les lignes. Franchement, c'est vraiment génial. Oui, 100, c'est bon. On gagne de l'argent. Beaucoup d'argent. 1 million, juste avec cette petite ligne de camion. C'est vraiment bien. Alors, livraison Cray Nord, machine. Apparemment, c'est pas utilisé. Mais ça ne me dérange pas trop. Livraison Cray Sud. Apparemment, toutes les livraisons de machines se font directement depuis la gare, en fait. Je pensais qu'il y aurait une partie qui serait... Où j'aurais besoin de lignes. Mais non, parce que comme je dépose près de la gare... Et que... Mais enfin, je n'ai quand même pas demandé ça. Si, j'ai demandé ça. C'est une bêtise. Voilà, donc à Cray, les machines arrivent ici, je pense. Et c'est l'endroit où, également, vous avez la demande en machine. Donc, en fait, les camions, ils ne savent rien prendre. Je vais quand même en mettre un, au cas où. On va en remettre un. Je les ai vendus sans faire exprès, mais on va en remettre un. Parce que c'est mon dépôt. Le véhicule routier, s'il vous plaît. Il est là. Je pouvais encore le chercher longtemps, je pense. Donc, ça va être toute marchandise, je pense. Oui. Je crois que c'est livraison Cray Sud où j'avais enlevé. Voilà, on peut laisser un vieux camion sur le nord. On s'en tape. Livraison affouinant des machines. Là-bas, tout au bout. C'est utilisé, pas à fond. Pas grave. Machine Cray, planche tout en un. Tiens, donc. Ah oui, c'est ceci. Faut qu'on allait chercher le bois là. Là. On le transforme en planche ici. Tout ça en un. Et tout en un, on le livre également. Ici, pour qu'il arrive à la gare. Et plutôt à la fabrique de machines. Et là. On gagne beaucoup d'argent. Allez bien, on touche pas. Le taux, il est bon. Alors, machine Cray pour Fouenand via Aix par train. Oui. Ça paraît ok. Même si peut-être on manque un petit peu. C'est plein, complètement plein à l'aller. Ouais, et là, on utilise le même, en fait. Parce qu'il y en a plein là. Parce qu'on utilise le même ici. Et là, il veut m'en envoyer plus. Donc là, clairement. Il faut que j'augmente. Parce que, voilà. C'est réparti entre deux villes. Le jeu a décidé que... Vert Fouenand, il me... Je pouvais livrer plus, donc il faut livrer plus. Ok. Est-ce que c'est très long ? C'est pas très très long. Je pense que ça va jusqu'à l'aéroport, en fait, après. Je sais plus. Vous avez vu, je sais plus. On s'arrête là. Et après, c'est des camions qui reprennent par ici, il me semble. Et après, ça part par l'aéroport. Donc là, il y a du boulot. On va rééquilibrer pour une fréquence un peu plus élevée. Pour l'instant, on est à 124. On va monter plutôt vers 200. Ce sera pas mal. Et donc, logiquement, là, on va juste rajouter ça. Parce que... Ça doit être bon. Médiocre. Ça va, 240 secondes. C'est bon pour arriver à la vitesse max. Un taux de 208, parfait. Ici. C'est... Machine Cray assis vers Garde X pour partir vers Fouenand, en fait. Le taux, là, il est largement excédentaire. Pas de problème. Et puis, l'aéroport, on doit voir quelque chose, du coup. Machine Cray vers Fouenand, on a un taux de 88 seulement. Ouais, donc là, c'est... A priori, pas assez, normalement. Même si je vois pas les trucs qui s'accumulaient ici. C'est-à-dire qu'on était un taux de 100 et quelques. On devrait quand même en voir, bizarrement. Mais il y en a pas. Bon. Je vais quand même, sachant qu'on va normalement amener un taux de 200. Ah si. Il y en a, mais ils sont en attente ici, justement. Ok, c'est bon. Ça va. On va rééquilibrer pour 200. C'est pas là que je devais regarder, c'était à l'aéroport. Bien. Ok. Ok, on a un taux de 90. Maintenant. Donc, est-ce qu'on peut mettre des choses plus gros que ça ? J'ai un doute. Le bombardier, capacité 22. 54, mais c'est... Plus cher, évidemment. Un peu plus de 3 fois plus cher et on peut prendre 2 fois plus ennemis. Peut-être le tupeau lève sera bien. Alors qu'au final, ça me coûte plus que ça me rapporte. Taux de 221. Bon, ça va. Ça va. Et on va quand même s'assurer, au bout de la ligne jaune, on distribue bien tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment une demande de 200 déjà ici ? Ah. Je vais y arriver. 257. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais essayé de limiter la livraison. Non. J'avais été en plein dedans. J'avais été en plein dedans. C'est pour ça qu'il en a envoyé autant. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Du coup, mais maintenant, il faut y aller à fond. Donc, on va rééquilibrer la ligne de livraison ici de Machine Cry. Livraison Fouenon. On a un taux de 251 déjà. Bon, ça, c'est bon. On ne va pas toucher. Je vais laisser ce camion-là. Ce n'est pas grave, ils sont un peu plus vieux, mais... Peu importe. Voilà, ça, ça devrait également aider à regagner plus d'argent. On a fait pas mal de choses. On va continuer. On était à Machine quand même. M. Alors. Machine Cray. Marley Intra. C'est de l'intra. On gagne de l'argent ou on perd un tout petit peu. Matériaux à balle en ligne complète. Qui rapporte un petit peu d'argent. On ne va pas toucher. Matériaux à créer de livraison à Limoges. Là, par contre... Soit ça va plus, soit j'ai trop de véhicules. Comme c'est de l'image, je n'aime pas trop la... La déséquilibrer. Mais ça me coûte quand même. Je vais quand même en enlever. Ok. Alors, matériaux Cray, matériaux bateau. Ça me rapporte un petit peu. On va avancer un peu plus vite. Matériaux Cray, train. Alors ça, ça me coûte. Ce qui est assez amusant parce que... J'ai aucune marchandise. Il y aurait peut-être bien un problème. Peut-être bien un problème. Oh ! Il part, il ne prend rien alors que... La destination vers Limoges est sélectionnée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il voit qu'il doit envoyer à Limoges, mais il ne l'envoie pas dans ces trains-là. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Et d'où le fait qu'on n'avait peut-être pas assez de livraison à Limoges. Donc, je vais peut-être devoir remettre les trucs que j'ai enlevés. C'est très fâcheux, dis donc. Le taux, il était bon, 437, mais... Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'arrivée ici ? C'est connecté. Ça, c'est OK. Livraison Limoges, il n'y a rien. C'est la ligne bleue qui pose problème. On va voir où elle mène. Oui, non, ce n'est pas la bleue. La bleue, elle part chercher les matériaux au nord-est. C'est bien la brune ici. Il y a des matériaux. On part par là. On livre ici. On livre là. Est-ce que les matériaux, c'est vraiment là qu'il faut les livrer ? Ça peut, en tout cas, oui. Alors, je ne vois pas trop quel est le problème. Que ça me coûte de l'argent, ça ne me dérange pas encore trop. Mais que les matériaux ne soient pas pris là, ça me dérange vraiment beaucoup. Pourtant, on a 185 qui sont réservés. Alors, voilà les trains. Voilà un train, en tout cas. Si, alors, je ne sais pas pourquoi l'autre, je l'avais vu vite. Il devait être plein, en fait. J'ai du mal voir. Bien, toutes mes excuses. On va moderniser les véhicules, alors. Ils doivent être trop lents. On a un taux de 435. Donc, ça, c'est OK. Même si une partie est utilisée ici par les yeux, je pense. On peut vérifier. 64, donc il faudrait un taux plutôt de 300, 350, plus ou moins, pour être sûr. OK. Puisque la gare envoie directement à les yeux ici à côté, sans que je le demande. Donc, ça, j'en avais enlevé, du coup, c'était normal de le faire. Et... Même si le taux devrait être à 400, en fait, ici. Vous savez quoi ? Je vais en remettre un, quand même, pour être sûr. OK. C'est juste que le trajet, il est très, très long. Donc, selon le moment où on regarde, ils vont être tous pleins, ou plus ou moins tous vides. On voit que le taux, lui, il est bon. D'accord ? On ne s'inquiète pas. Ça va aller. Donc, matériau, creil, train. Voilà, j'essuie. Gestion de véhicule. À mon avis, avec deux, je vais avoir assez. Mais on va regarder. On va en vendre un. On va être en pause. Ça, ce train-là pourra profiter de... sa nouveauté. Et donc, on va améliorer. Il faut une bonne traction. Pas trop de vitesse, forcément. On va prendre celle-là. Et on va mettre dessus. Voilà, ça, c'est 64. Ceci. Je peux sélectionner deux, ici. Non. 80. Du coup, je vais avoir trop de... Il n'y a que deux trains au lieu de trois, ici. On va mettre 120. On va essayer 120. Voilà. Boum. Ça me donne 539, d'après lui. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Pas sûr que ça va tenir le coup sur la durée, mais je pense que cette loco-là, elle est quand même vraiment très chère. On va plutôt mettre celle-ci, du coup. Et ce chiffre-là devrait baisser un petit peu. Voilà. À voir. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, mais... J'ai quand même deux trains au lieu de trois. Il ne faut pas l'oublier. Ça faisait longtemps que je devais les améliorer, ceux-là. Alors, nourriture, baisier, bateau... Un, 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 un. OK, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu plus compliqué maintenant pour moi, surtout, de passer tout en revue d'un coup. Je ne peux pas, évidemment, préparer la vidéo en préparant chaque ligne avant, en me remémorant chaque ligne. Donc, c'est un petit peu du... Du haut vol, là, on va dire. De l'impro complète. Avec des conditions un peu difficiles. J'espère que ça vous a plu. Donc, on reprend après. Probablement... On regarde si on a les 100 millions ou pas, peut-être. D'abord, je vais laisser le temps un peu passer. Si c'est le cas, on s'occupe du train touristique. Sinon, on continue à revoir les lignes. C'est quand même sympa. Moi, j'aime bien passer les lignes en revue. N-O-P-S-V-W. On n'a plus de temps que ça, en fait, à faire. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501